Scams, arnaques, fraudes sur Telegram. Attention tout spécifiquement à walletconnect.biz Alors bonjour, ici CryptoHolly, j'espère que vous allez bien en ce samedi matin ici au Québec. Je voulais vous faire une petite vidéo sur qu'est-ce qui se passe présentement sur Telegram avec les scams et les arnaques. J'ai été mis au courant par courriel de plusieurs personnes qui me font part, qui ont été victimes malheureusement. Toujours, toujours, toujours des gens qui se font avoir par ces arnaqueurs-là. Alors attention, je vais vous expliquer c'est quoi l'arnaque et vous allez comprendre immédiatement. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Telegram, bon c'est un endroit où on peut aller sur des groupes, on peut chatter avec les gens, on peut faire plein de trucs. C'est une application que moi-même je vais des fois, mais très rarement. Je vais vous montrer ici Telegram. Bon là, je n'ai rien ici là, mais admettons qu'on veut aller sur un groupe, on marque comme par exemple XRP. Bon, ça n'a pas l'air présentement à fonctionner pour une raison que j'ignore. Peu importe, vous allez sur l'application ici Telegram et par la suite, vous êtes en mesure de pouvoir aller parler avec du monde, échanger audio, texte. Mais le problème avec Telegram, c'est qu'il y a un paquet de gens qui vont être là pour vous attendre. Croyez-moi, même moi, ça m'est arrivé. Et je me suis tout de suite aperçu qu'il y a quelque chose qui cloche sur Telegram. On dirait que c'est un réseau international de fraudeurs. Alors l'arnaque, c'est que par exemple, moi j'ai un problème avec, on va dire, Cardano. Alors je m'envoie sur Telegram, on va trouver un groupe Cardano. Ce n'est pas le groupe en tant que tel qui a un problème. Quand vous avez le bon groupe, ce n'est pas que je dis que Telegram, ce n'est pas correct. C'est que dans le groupe, il y a du monde qui sont mal intentionnés. Et eux, quand vous allez poser une question du genre, comment je fais pour envoyer mes jetons sur, mettons, mes thomasques, comment je fais pour... C'est là le problème, c'est qu'eux, ils sont au courant que les gens sur Telegram ou des plateformes de chat, qu'on est là pour poser des questions. Quand ils voient que quelqu'un a une question spécifique et qu'eux connaissent la réponse, on s'entend que la réponse qu'ils vont vous donner, c'est là l'arnaque. C'est là que vous allez vous faire avoir. Alors par exemple, j'ai reçu au moins 4 à 5 courriels depuis quelques jours en quoi que quelqu'un va sur, comme j'ai dit, Telegram, va poser une question. Quelqu'un va vous écrire en privé? Ah oui, pas de problème, oui, je peux vous mettre... Regardez, c'est quoi l'arnaque? Pas de problème, je vais vous mettre en lien avec le soutien technique. Là, on est tous contents parce qu'on se dit, parfait, mon problème, je vais le régler rapidement. Il donne bien cool, le gars. Ils vont même vous appeler audio sur votre téléphone, croyez-le ou non. Je vous le jure, ils vont vous appeler par téléphone. Moi, ça m'est arrivé, j'ai même pas répondu. Qui est-ce qui t'appelle par Telegram? Il n'y a pas de service à clientèle, mettons, exemple, de Cardano. Peu importe, il y en a un, mais je ne le dis pas par Telegram. Alors là, la personne t'appelle, elle te met en relation avec un chat. Alors là, on clique sur le chat, vous allez ouvrir une boîte de chat, et vous pensez que cette boîte de chat, c'est le service à la clientèle. Et là, ils vont vous demander d'aller sur Wallet Connect. Regardez bien l'arnaque. Il y a Wallet Connect.biz, que ça ici, c'est le faux site, parce que c'est un .biz. Le vrai site, c'est Wallet Connect.org. C'est similaire, regardez. Il est un peu moins beau, on dirait, puis plus gros, comme on voit, mal écrit. Mais le vrai site, la page principale ressemble à ça. OK. Et le faux site, la page principale ressemble à ça, ici. C'est différent parce qu'ici, ils mettent immédiatement les portefeuilles disponibles. Candis qu'ici, sur le vrai site, il faut cliquer sur portefeuille pour avoir accès au portefeuille. C'est une étape de moins. Ils savent très bien que les gens qui ont des problèmes veulent régler leurs problèmes vite. Alors là, l'arnaque, c'est qu'ils vont vous dire de vous collecter à votre portefeuille. Dans mon cas, à moi, on me demandait, par exemple, MetaMask. OK. Quand ça m'était arrivé, il y avait une question. Il y a quelqu'un qui a essayé de m'avoir. Bon. Par la suite, ceux qui m'ont écrit, eux autres, c'était aussi MetaMask. Sinon, ça peut être TrosWallet. Ça peut être... Alors, eux sont au courant. Tout ce genre de crypto-là, c'est des populaires. Puis, ils savent que les gens ont des questions par rapport à Binance Smart Chain, à Polkadot, à XRP, Stella, Thesos, Theta, et Tron. Alors là, vous cliquez sur MetaMask. Pendant que vous êtes toujours en relation avec un chat box qui est ouvert sur une autre fenêtre. Et là, regardez c'est quoi qui est vraiment, mais vraiment... Écrivez sur une feuille de papier. Mettez ça quelque part. Il ne faut jamais, mais au grand jamais, donner sa seed phrase. Par exemple, OK. On va dire moto, espace, auto, espace, maison. Vous remarquez vos 12 mots. 12 à 24 selon votre portefeuille. Et là, MetaMask, vous avez utilisé 12 ou 24 mots. Alors, là, vous faites ça. Quand c'est fini, vous allez faire Import. Et en faisant Import, OK, vous êtes toujours en relation, là, avec les gens qui veulent vous avoir. Là, ça va marquer Import Successful. Mais c'est faux. Vous voyez, je me suis trompé. J'ai mis juste trois mots sur 12. Ça a fonctionné. Regardez. J'avais juste marqué trois mots. Ça a fonctionné. Même si je mettrais n'importe quoi. On fait Import. Et ça fonctionne. Alors, en partant, on sait très bien que ça ne marche pas. Mais les gens, ils vont se forcer à mettre leur vraie phrase. Ils n'iront pas mettre n'importe quoi. Alors, un coup que ça s'est fait, là, la personne va insister pour vous dire que pour, par exemple, un ETH qui est très fréquent ou deux ETH, là, deux ETH, OK, deux ETH. Si vous déposez ça dans votre compte, à part ça, il est déjà trop tard. Si vous avez écrit ici votre 12 phrases, là, vos 12 mots, OK, il est déjà trop tard. Si vous avez fait Import, c'est terminé. Ils ont accès maintenant à votre portefeuille MetaMask. Et quand on donne notre seed phrase, c'est terminé. Vous ne pouvez plus, mais au plus jamais, rien faire, quoi que ce soit. Vous, ils ont juste besoin de faire la fonction qu'on appelle, par exemple, MetaMask, je suis ici. La fonction, c'est Recover, si je ne me trompe pas, là, OK, Recover. Et par la suite, quand on a accès aux 12 mots, on a juste besoin de créer un nouveau mot de passe avec un nouveau, bien, c'est ça, un nouveau mot de passe et ils vont vous vider votre porte-monnaie que vous avez sur MetaMask. Alors, si vous aviez 100 000 $ d'Ethereum, votre 100 000 $ va disparaître. Si vous aviez 20 $ d'Ethereum, il va disparaître. Ils vont tous vous prendre au complet. Alors, le vrai site, c'est WalletConnect.org et non WalletConnect.biz. Et ne répondez pas, mais au grand jamais, 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 à tout ce qui est de messages sur Telegram en privé. Ils veulent tous vous aider. Quand on a un problème, on veut de l'aide, on est tous pareils, on veut que nos problèmes se règlent vite. Alors, faites, s'il vous plaît, extrêmement attention. J'ai des gens qui m'écrivent, ils ont perdu entre 100 € à plusieurs milliers d'euros. Il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est vraiment pas correct, puis tout. Puis, je sais que c'est tentant de vouloir avoir de l'aide, dans le fond, des gens, tu sais, pour régler nos problèmes. Mais il ne faut pas embarquer là-dedans. Faites extrêmement attention à WalletConnect.biz. Le vrai site, c'est WalletConnect.org. Et moi, ça me touche de voir ça, parce qu'à quelque part, l'argent est assez dur à gagner. Ça a toujours été dur à gagner de l'argent, de toute façon, ça ne pousse pas dans les arbres, comme on dit, puis que mon grand-père m'a toujours enseigné. Il faut travailler fort pour gagner de l'argent. Je ne suis pas arrivé à, comme par exemple, 3000 subscribers, comme ça, à parler juste deux minutes par jour. Je travaille très fort sur ma chaîne et je commence à avoir des résultats. Alors, l'argent ne tombe pas du ciel. S'il y a des gens qui veulent vous faire accroire quoi que ce soit, je vous le dis, faites extrêmement attention, parce que c'est vous qui allez payer le prix, puis c'est une mauvaise expérience, puis par après, ça pourrait vous sortir du marché pour toujours. Si vous perdez plusieurs milliers d'euros, après ça, vous êtes foutus, vous ne pouvez plus peut-être en récupérer. Vous en rachetez des XRP ou peu importe quelle monnaie que vous aviez. C'est très, 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 très dur de mettre plusieurs milliers d'euros canadiens ou dollars US, peu importe quelle monnaie que vous avez de côté. Moi-même, à mon travail principal, on est incapable de se mettre un gros montant par l'autre côté. Ça coûte tellement cher la vie qu'il faut vraiment tout calculer pour être sûr qu'on ne manque jamais de rien. Puis, on n'est pas des millénaires encore dans le domaine de la crypto. Alors, il faut faire attention aux arnaques. Aujourd'hui, n'oubliez pas, je vais faire un live à 1h, heure du Québec, ou 6h, heure de la France. Soyez là, je vais répondre à toutes vos questions, puis je vais m'assurer de peut-être venir faire un petit tour aussi sur les arnaques comme ça, qui sont ici sur WalletConnect.biz. Alors, merci beaucoup pour l'écouter, et je vous dis à plus tard pour mon live. Merci, au revoir. Merci. Merci.